Wach wach la team alors là je sais pas si vous m'entendez bien mais logiquement oui so là j'ai mon live set qui est engagé donc du coup on va décortiquer rapidement ensemble comment faire une bonne lead en tout cas de départ donc je vais raconter du n'importe coin c'est juste pour avoir quelque chose à dire et à traiter en fait c'est pas mal ce niveau là pas mal du tout frère un peu plus naturel bah vas-y vas-y je vais garder le spike au calme auto tune vas-y 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 je vais laisser là et les gars là on va s'amuser hein de ouf voilà ça me va comme ça au calme vas-y je vais essayer bon là mon IQ il est déjà traité bien sûr mais on va essayer vite fait de choper les mauvaises fréquences pas mal ici oh c'est pas mal pas mal pas mal pas mal je vais pas abuser ok un petit déceur très très important du déceur de wave vous voyez là il y a trop de par exemple si je fais ss 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 ça s'entend encore un peu trop tu vois malgré que j'ai mis mon EQ donc du coup on va voir ce que ça donne Oh la la les gars, les gars, arrêtez Ok Vas-y, je vais laisser comme il était Après là, ça dépend de vous, moi j'aime bien quand il est comme ça Mais après comme ça, c'est pas mal aussi Après il faut voir la fréquence sur laquelle je suis C'est juste des aigus, c'est juste pour baisser les S en fait Ok, so Ensuite On va voir ce que le SSL nous donne Sale, sale En tout cas, avec ces deux boutons là Vous pouvez vous mettre à l'aise Ça va dépendre de ce que vous voulez Mais logiquement, ça enlève vraiment, vraiment de basse fréquence Ça met bien Et après ici, sur les boutons rouges Vous avez cet aspect clair là Qui ressort Ok, so Après ça mon gars Ah ouais là, tu vois J'ai activé le SSL et c'est là que les problèmes commencent Donc là du coup, je vais baisser d'abord Voilà Ok 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 Ok, en tout cas Mettre un SSL et compresseur C'est magnifique Parce que vous voyez vous-même La distance de volume qu'on perd et qu'on prend Donc comme ça Là je suis en train de parler pourtant Et là j'ai boosté le volume en rough, tu vois Et la voix elle est super bien compressée Donc il n'y a pas de soucis en arrière-fond Il n'y a pas de truc bizarre quoi, tu vois À part bien sûr mon indicateur qui est activé Et après c'est trop fort Donc le mieux c'est toujours être au milieu Alors là ici, il n'y a carrément pas du tout de compression Tu vois Déjà s'il le release en bas, il n'y a pas de compression mon rough Donc je vais le remettre là où il était Paf, voilà Tranquille Après ici, vous avez des ratios, ça dépend Moi généralement, je reste en 4 mon rough C'est nettement mieux So On va continuer rapidement Rapidement Et ici c'est le secret mon rough Tu vois le C4 compresseur Il est magnifique parce qu'il te donne vraiment ce boosting de voix là qu'il faut Tu vois Et après moi je l'ai mis en 3 Tu vois, j'ai augmenté mon output Je peux le baisser juste comme ça Pour respecter en fait le volume de mon compresseur ici Allez, je vais un peu le rebooster So Ici, rien de spécial A part enlever les basses fréquences Tu vois Rien de spécial Paf, les aigus au calme Je n'ai pas touché grand chose Il est juste là pour donner juste une petite harmonie à la voix Tu vois Et ensuite Je mets Un F Saturne De chez FabFilter Mon rough Parce que c'est très important Ça donne une clarté à la voix Tu vois Là ma voix elle a même changé Rien qu'à l'activation Tu vois Genre là je parle Et là je parle Toujours Tu vois Il y a un truc qui s'ajoute en fait Et si je rap Ok So là t'as capté mon rough On a pris de la carte J'ai boosté un peu mes aigus Que j'ai réduit juste là Avec mon RDSR Et ensuite bien sûr Et là je suis vraiment genre A une distance de mon mic Mais je pense que tu m'entends bien Tu vois Là je suis à une bonne distance Genre Ouais vas-y À deux points À deux points du mic Mais je pense que tu m'entends Tu vois Et là je me suis rapproché Donc le but c'est justement Au fur et à mesure Tu vas devoir descendre Descendre en volume Parce qu'il y a des prods Qui vont peut-être déjà saturer D'ici Donc ça sera un peu compliqué Tu vois C'est surtout ça Et ensuite bien sûr Là je serai sur le gâteau Après vous faites comme vous voulez Les roughs Moi c'est en vite fait Donc je prends mon mani reverb Je le mets dans Je le mets direct dans Dans la même piste en fait J'aurais pu ouvrir Une piste là Et mettre mon mani reverb là Sur un bus Autant pour moi Mais bon Voilà C'est à dire que tu peux avoir Déjà une bonne prise vocale Frère C'est pas besoin de se prendre la tête On est en 2021 mon rough Le monde part en couille Donc on est flex les gars So So Mon gars Le reverb Il est magique mon rough Tu vois C'est truc de ouf Frère Tu vois Après il suffit de bien le régler Le mieux c'est d'enlever les basses fréquences Tu vois Comme ça déjà T'en n'auras pas Donc t'auras pas tellement de bruit de fond Même si il sera un peu Style Ventouse et tout Après Ce qu'il faut faire Tout simplement C'est de te mettre là En mode dry Genre 44 Vite fait Pour ne pas que le reverb Monte trop Au dessus du vocal Et tout Mais qu'on sente une ambiance Et après tu as ton reverb Tu peux le régler Donc je vais l'activer Juste comme ça So mon rough Il y a tout ce qu'il faut Je pense Pour se mettre bien Tu vois Donc là Ensuite Je suis sous reverb Je vais les appeler comme ça Je vais m'activer un petit truc là Dans le bus Qui est juste là Vas-y Ok So On va activer là Je pense que je vais me mettre juste là Tu vois c'était un peu abusé Et tout Mais c'est le micro shift Qui fait du sale Mon rough Tu vois Il te donne un bon départ De modulation sur ta voix Donc tu te mets ton déchute speed à fond Le mix à fond Ici tu as aussi un mix à fond Donc voilà les gars Checker son toy Il y a plein d'autres bails Tu vois Moi j'ai pas tout le truc Mais il y a plein d'autres bails terribles Et ensuite après ça Frère Tu te mets un écho tranquille Ok So là déjà Le tempo de projet 119 Mais je me mets en BPM ici Parce qu'il y a plusieurs modes Tu vois Je me mets en BPM 119 Tu peux double cliquer Et ça sort au calme Voilà En fait T'entraînes le pol.com Mon rough Je parle d'un reverb Mais sorry C'est envie de faire une transition Et ensuite Je me mets en 1.4 Donc il y aura Juste Un écho Qui va suivre le vocal Ok Maintenant en fait Le bail c'est que tu peux te faire plaisir Et que tu mets ton HDL en ping pong So Là tu vois que c'est Au calme En stéréo Et pour bien appliquer stéréo Je mets Un S1 Le major Ok Là je pense que mon rough On va désactiver tout ça Parce que c'est notre choix Un point pour un ouf Mais Voilà les rough Donc ça c'était Le petit instant tuto J'espère que vous avez kiffé ça Let's get it Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz